Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce mardi 9 août 2022, midi 45 heures du Québec, j'espère que vous allez bien, même si vraiment, vraiment, ça va très très mal et c'est pas fini, ce n'est que le début. Merci à tous ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas, faites-le maintenant. Merci à tous ceux qui m'envoient des messages, c'est toujours très apprécié. Souvent j'essaie de relier le contenu de certains qui semblent cadrés dans le genre de publication que je fais. Merci infiniment, même à tous les autres, je vous lis quand même. Le sujet d'aujourd'hui va peut-être vous surprendre parce que la majorité d'entre vous, peut-être, n'est pas si obsédé comme moi et certains de nos semblables, à faire des recherches sur ce qui se passe vraiment, sur qui nous gouverne vraiment, le culte qui nous gouverne vraiment, la pop culture qui nous gouverne, la culture populaire représentée par ces, on pourrait les appeler même des fois satanistes, de nos Hollywood respectifs, ces gens qui vivent dans la décadence, dans l'opulence, qui nous font des leçons de moralité aux deux secondes, qui sont dépravés comme ce n'est pas possible, mais quand vient le temps d'être utilisé par le culte qui nous gouverne pour nous passer des messages sur comment on devrait se comporter, comment on devrait parler, comment on devrait surtout voter, ces gens-là n'ont aucune, aucune crédibilité. Mais la masse, l'espèce d'esprit de troupeau est répandue dans nos sociétés, c'est comme ça, on ne peut rien y faire, l'esprit de troupeau, celui qui suit un leader ou une idée ou une tendance, on ne peut pas y faire grand-chose, ça semble être dans la nature humaine, bien il y a cet esprit de troupeau qui malheureusement s'en va vers où on les dirige. Pendant qu'il y a toutes sortes de choses qui se passent, qu'on essaie de nous distraire avec toutes sortes d'éléments, récemment je vous ai parlé beaucoup de ce qui est au cœur de ce culte qui nous gouverne, en passant par le Forum économique mondial, Davos, l'Union européenne, on pourrait les appeler les gauchistes, les démocrates de ce monde, les progressistes, qui ont toutes les bonnes idées, comment on nous a démonisé le pétrole pendant les années 70 en disant, pas démonisé mais plutôt terrorisé en nous disant, il n'y en aura plus d'ici quelques temps, ça va être une ressource qui va disparaître, pour toujours donner le gros bout du bâton aux pétrolières, pour qu'ils puissent toujours justifier ce prix extraordinairement élevé pour quelque chose qui semble abondant, parce que maintenant, on se rend compte que 30-40 ans après nous avoir terrorisé avec l'idée qu'il n'y aurait plus de pétrole, il y en a tellement que maintenant, ils sont obligés d'utiliser une autre tactique, et c'est celle de vous dire, si on ne se détache pas du pétrole, on va tous mourir dans 12 ans. Et là, tu as eu plusieurs leaders progressistes, probablement tous financés par le Parti communiste de Chine, qui est le gouvernement chinois, poussent pour que nous, les pays occidentaux, développer, avancer, confortable, plongions dans ce vide inconnu qu'on appelle les énergies vertes, renouvelables comme le solaire, l'éolien. Moi, je veux bien, mais beaucoup de pays se sont fait avoir parce que ce n'est pas vraiment fiable à 100%, puis on a besoin, on est sortis de la misère de l'âge de pierre grâce à l'évolution de l'énergie qu'on a utilisée. On a commencé avec le bois il y a longtemps, puis après ça, on a muté vers d'autres, on a transité vers d'autres énergies qui nous ont amené le confort, la richesse, et pour beaucoup de nos frères et sœurs sur la planète. Et là, on nous ramène le bois. Imaginez-vous, je vous ai parlé récemment qu'en Europe, on essaie de convaincre les gens que, mais finalement, le bois, c'est carbone neutre, c'est complètement loufoque, et qu'on achète plein de bois de la forêt américaine pour le brûler comme ressource, comme énergie, parce qu'on a délaissé le nucléaire en Europe, beaucoup de pays comme la France, l'Allemagne, qui va fermer toutes ses centrales nucléaires, et en plus, on a démonisé le gaz, le pétrole, pour s'en aller aveuglément, pour plaire à une frange minuscule de la société, mais qui contrôle tout, par l'intimidation. La frange gauchiste, extrémiste, européenne, menée par des Greta Thunberg de ce monde et autres, intimide et utilise l'intimidation et la censure et le totalitarisme pour faire passer, je ne sais pas, le message du Parti communiste chinois, j'imagine, parce que c'est eux qui produisent 80% des moulins à vent, des éoliennes ou des batteries électriques et des panneaux solaires. Comprenez-vous? Il y a tous des multinationales qui sont dans nos pays, qui investissent en Chine aussi, mais qui sont obligés de se contraindre et qui sont d'accord avec ça, avec les politiques du Parti communiste chinois. Et là, on est là-dedans. Et il n'y a pas grand-monde qui s'en rend compte parce qu'on met tellement de distractions sur le plan national, international, qu'on ne voit pas venir les choses. Et là, l'hiver s'en vient, il va être très difficile. Et on a vu, je vous ai parlé récemment, d'Olaf Scholz et l'Allemagne qui sont obligés de reculer et revenir avec le gaz, le pétrole. Mais là, maintenant, ils ont abandonné leur structure nationale. Ils ont une économie qui est très énergivore, en innovation. Et là, on se retrouve face à un vide parce que, naturellement, dans le conflit actuel, on a mis plein de sanctions sur la Russie. La Russie a coupé les vannes. L'hiver s'en vient. Je ne sais pas, on est très dépendants, en Europe et surtout en Allemagne, de ce gaz russe. Comment tout ça va se terminer pour les Allemands? Je suis bien content de ne pas être Allemand. Mais en même temps, on est tous dans le même bateau. Et là, tu as tous ces agendas-là, de démonisation de notre mode de vie, démonisation de notre mode énergétique. Et là, on s'en va vers un inconnu, on va retourner. Ce que ces gens-là, cette lignée qui nous gouverne, et c'est ça qui est important de comprendre, ce n'est pas une lignée nouvelle, ce n'est pas du monde qui sort de leur sous-sol, c'est une lignée royale. Il faut comprendre que cette lignée royale-là, qui gère les terres, puis le monde depuis des centaines, des milliers d'années, qui a accumulé des fortunes que tu ne peux même pas imaginer, n'ont pas abandonné ça, on fait juste passer ça de génération en génération, on essaye de masquer, on essaye de maquiller tout ça, mais c'est toujours le même monde. Et lors de la révolution industrielle, on a pensé qu'il y avait quelque chose d'autre qui venait de mieux, mais toute l'ancienne garde de lignée royale européenne de partout a réussi à se camoufler avec l'aide d'un certain Mayor Rothschild, qui a fondé les banques et qui a lavé tout cet argent-là sale pour l'introduire dans les banques et commencer les prêts usuraires avec taux d'intérêt. Ce qui était complètement immoral et impensable selon presque toutes les grandes religions et le monde quand même, le monde de cette époque-là aussi, les structures, on trouvait ça complètement immoral de profiter de la misère de quelqu'un pour lui charger un taux d'intérêt quelconque ou indécent pour l'aider à sortir de sa misère, par exemple. Mais on a vu comment ça a tourné avec Mayor Rothschild, la fondation des banques, les banques centrales, toutes ces grandes richesses-là ont toutes investi dans les banques centrales, contrôlent tous les gouvernements via toutes ces banques avec les multiples prêts. Donc, c'est un jeu qu'on se fait et qui garde prisonnier, vous et moi, est dépendant au crochet de cette élite qui nous gouverne toujours. Maintenant, parmi toutes les idées folles que ces gens-là mettent de l'avant, on l'a vu, je vous l'ai présenté ces derniers jours, ceux qui ne les ont pas vus, vous irez voir mes dernières vidéos, concernant l'agenda de ce monde-là pour nous ramener dans un... donc faire vivre dans une prison à ciel ouvert, à ciel ouvert, pardon, où on aura juste à travailler, on vivra dans des villes qu'on est en train de penser, de construire, la première étant en Arabie saoudite, Néan, ville linéaire où 9-10 millions d'habitants vivront sans empreinte, carbone, naturellement, il n'y aura pas de voiture, vous n'aurez pas besoin de voyager, vous serez dans une prison, une cellule, tout sera linéaire, tout sera à votre portée, à 5-10 minutes de match, puis on veut surtout... on a démonisé la viande, on a démonisé le mode millénaire de nos ancêtres et même d'aujourd'hui, de notre chaîne d'approvisionnement alimentaire, on démonise la viande maintenant, vous avez vu l'attaque contre les fermiers en Hollande, ça commence là en Hollande qui est au centre de l'Europe, qui a toujours... on a toujours pensé que c'est un pays innovateur, plein de liberté, là maintenant, on est en attaque directe contre les producteurs animaliers, là-bas, et c'est... la Hollande, c'est le deuxième plus grand producteur de viande au monde et exportateur. Le gouvernement hollandais de marque Rotten, où je me suis... son nom m'échappe, mais un individu immonde, affilié à toute cette clé, puis tous ces gens-là, comme les Justin Trudeau de ce monde ou Emmanuel Macron, sont tous passés, ils sont tous affiliés à ce Forum économique mondial de Klaas Schwab, qui a ses tentacules partout dans tous les gouvernements, puis lui-même le dit, je vous ai déjà donné cet extrait-là, veut attaquer les fermiers, commencer à attaquer les fermiers en leur disant qu'il veut acheter 50... dans le fond, il veut faire disparaître 50% des fermes animalières en Hollande, jusqu'à 75% même pour sauver la planète. Donc, on voit la révolte là-bas, vous ne la voyez pas à la télé, on ne veut pas vous la montrer, mais elle est là, puis moi je vous ai mis des liens, puis vous pouvez les trouver sur Google facilement, ces liens-là aussi. Et là, on commence à pousser l'idée, imaginez-vous, quand on dit que toi tu es un fou parce que tu parles de telle chose ou telle chose, puis tu es un conspirationniste parce que tu penses que Donald Trump est un bon président, ou d'ailleurs, je vois de la distraction aujourd'hui, en ce moment, alors où on se parle, c'est l'invasion qu'il y a eu à Mar-a-Lago par le FBI pour aller chercher des documents qui n'existent même pas, qui sont demandés par les archives nationales apparemment, tu n'as pas besoin du FBI pour faire ça, mais comme on sait que Donald Trump vient de participer au dernier congrès de la CPAC, cet organisme qui recouvre tous les conservateurs des États-Unis et qui a eu un immense succès, bien qu'on a dévoilé que 70% des républicains vont voter et voteront encore pour Donald Trump et qu'aux dernières élections, il a quand même eu 79 millions de votes et que dans l'état actuel du pays, il se retrouvera probablement avec plus que 79 millions de votes et qu'il sera réélu, on essaye de naturellement l'empêcher de se représenter une troisième fois, dans le fond, consécutif, imagine-toi, il n'y a jamais personne qui a fait ça, nonobstant le fait que vous l'aimiez ou non, Donald Trump avait et a fait un bon travail en général quand tu regardes l'état du monde aujourd'hui puis tu le compares à celui qu'il était sous Donald Trump et là, il vient de mettre en ligne une nouvelle publicité qui laisse croire qu'il va être là et même son fils Eric Trump que j'ai entendu sur Fox News ce matin a dit que il espère que son père revienne, donc Eric Trump qui espère que son père il dit je pense qu'il va se représenter en 2024 pardon, 2024 l'annonce va être faite bientôt et j'espère qu'il va aller battre ces gens-là et c'est fort probable et c'est fort probable je ne sais pas ce qu'on essaiera de faire pour le bloquer pour l'empêcher mais ce sera vraiment fascinant de voir ça on est dans une époque vraiment vraiment extraordinaire puis les gens qui veulent empêcher Donald Trump c'est ces mêmes gens-là et leur agenda maintenant il est de plus en plus farfelu complètement cinglé on essaie de faire passer tous ceux qui veulent défendre les valeurs traditionnelles comme des surluberlus des réactionnaires je ne sais pas ce que vous pensez de la nouvelle tendance je la présente maintenant c'est le cannibalisme on est en train de pousser le cannibalisme imaginez-vous c'est toute cette même frange qui vient du Forum économique mondial qui vous dit qu'on est en sur surpopulation puis qu'il faut régler le problème de la surpopulation je ne sais pas comment on peut régler le problème de la surpopulation puis c'est toujours des blancs qui parlent de ça en plus puis ils t'accusent toi d'être raciste mais c'est toujours des vieux blancs qui nous disent qu'il faut sauver la planète qu'il faut sauver ceci puis on est en surpopulation on va l'écouter cette vieille dame qui est au Forum économique mondial qui nous dit qu'on est en surpopulation je vais essayer de la trouver elle ne devrait pas être loin je pense que je l'ai juste ici justement tu sais ça a l'air d'une bonne vieille grand-mère oh écoutez ça tu vois cette bonne vieille grand-mère qui a l'air tellement innocente qui dit on ne peut pas éviter le problème de la surpopulation si on avait la population il y a 500 ans quand on régnait puis il y l'étreignait dans l'opulence la décadence la dépravation et que la population vivait dans la grande misère dans le Moyen-Âge c'est à ça qu'on veut nous ramener avec l'utilisation du bois pour se chauffer et le cannibalisme maintenant vous pensez que c'est du délire et bien pas du tout imaginez-vous moi je n'en reviens pas qu'il n'y a personne de toute cette frange-là qui s'en va voir ces gens-là pour leur poser des questions sur le fait de leur démagogie et leur folie profonde comment on règle le problème de la surpopulation ils ne nous donnent aucune solution et là imaginez-vous j'ai fait des recherches et j'ai trouvé un article de 2019 parce que c'est surtout autour de 2019 qu'on a commencé cette folie-là un scientifique européen suggère de manger de la viande ou de la chair humaine pour lutter contre le changement climatique imaginez-vous un scientifique suédois un scientifique suédois vraiment honnêtement s'exprimant lors du sommet de Stockholm la semaine dernière à proposer une tactique possible inhabituelle dans la lutte contre le changement climatique mondial manger de la chair humaine donc peut-être que ça c'est leur programme pour lutter contre la surpopulation mais on va commencer par manger qui le professeur et chercheur de Stockholm School of Economics imaginez-vous de l'école en plus économique de Stockholm wow bonjour l'économie Magnus Sutherland aurait déclaré qu'il croyait que manger de la viande humaine dérivé de cadavres pourrait aider à sauver la race humaine si seulement une société mondiale devait éveiller l'idée l'argument de Sutherland en faveur du cannibalisme humain était à l'avant-plan lors d'une table ronde intitulée pouvez-vous imaginer manger de la chair humaine au gastro-summit au sommet de la gastronomie wow les tabous conservateurs contre le cannibalisme à-t-il dit peuvent changer avec le temps si les gens essayent simplement de manger de la chair vous pensiez qu'on était cinglés non ça c'est la réalité chers amis mais c'est pas fini on pousse on pousse l'idée de plus en plus d'ailleurs beaucoup de films récents font référence au cannibalisme vous vous rappelez du plus vieux de ces films-là Soylent Green avec Charlton Eston où on finalisait dans le film par démontrer que ce que les gens mangeaient parce qu'il n'y avait plus de ressources oh il n'y avait plus de ressources ben on mangeait des biscuits qui étaient faits parce qu'on voyait les cadavres se faire jeter dans une mixture puis terminer en biscuits pour nourrir l'humanité Life Science imaginez-vous là je suis dans des sites complètement complètement traditionnels il n'y a rien de conspirationniste le 13 mars 2018 voyez-vous c'est à peu près toute la même époque mangeriez-vous de la viande humaine cultivée en laboratoire Richard Dawkins veut savoir si la viande cultivée en laboratoire éliminera le tabou contre le cannibalisme dans un tweet du 3 mars le biologiste un biologiste de l'évolution au franc-parler a lié un article sur la possible commercialisation de la viande cultivée en laboratoire d'ici la fin de 2018 Dark Wind bavait pratiquement mais ce n'était pas fini la nourriture j'ai longtemps attendu avec impatience ce moment-là et si on faisait pousser de la viande humaine pourrions-nous surmonter notre tabou contre le cannibalisme je vous laisserai tout ça dans la boîte de description mais entre vous et moi bienvenue dans la dystopia dans l'utopie dans la folie de la viande fabriquée à partir de vos célébrités préférées maintenant au cas où vous ne l'auriez pas remarqué hier soir notre culture a une sorte d'obsession manisienne pour les célébrités partout où vous regardez il y a des sites de potins et des magazines qui leur sont dédiés tous ces décadents personnages de nos Hollywood respectifs des gens qui en font des impressions et surtout des tweets qui leur sont destinés les gens les aiment les gens les détestent les gens détestent les autres qui les aiment et les autres qui les détestent c'est le bordel alors quelle est la prochaine étape et bien imaginez-vous une société appelée Bite Lab commence à développer des viandes à base de célébrités de vos vedettes préférées cela vous semble fou absolument scientifiquement possible malheureusement oui l'idée est de prélever des échantillons de tissus de célébrités authentiques et de transformer ces échantillons en salamis imaginez-vous le processus comprend l'isolement des cellules musculaires puis la croissance de la dite viande dans une sorte de bioracteur exclusif quelles célébrités sont destinées à devenir des hors-d'oeuvre des plus susceptibles habituelles Kanye West James Franco Jennifer Lawrence c'est bien ça Hélène DeGeneres imaginez-vous c'est complètement farfelu mais totalement vrai tout ce qui se passe en ce moment je vous laisserai tous ces liens-là dans la barre de description tu as même Wikipédia qui parle des avantages du cannibalisme imagine-toi je vous laisserai tout ça aussi wow incroyable 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 les avantages nutritionnels du cannibalisme peuvent permettre une conversion plus efficace d'un régime co-spécifique en ressources réutilisables qu'un régime entièrement herbacé car les régimes herbacés peuvent être constitués d'éléments en excès dont l'animal doit dépenser de l'énergie pour s'en débarrasser wow ça c'est Wikipédia pendant ce temps-là tu as le New York tu as le le New York Times le New York Times qui en 2022 le 23 juillet donc il n'y a pas longtemps nous demandait est-ce que vous avez un goût pour le cannibalisme le New York Times une série de livres d'émissions de télévision et de films récents qui vous retournent l'estomac suggère que nous n'avons jamais été aussi délicieux les uns pour les autres wow il s'avère que le cannibalisme a un temps et un lieu dans les pages de certains livres récents qui vous retournent l'estomac et sur les écrans de télévision de cinéma il y a une série Yellow Jacket une série Show Times sur une équipe de football féminine d'un lycée bloqué dans les bois pendant quelques mois de trop dont la première a eu lieu en novembre le film Flesh sorti aussi sur Ulu en mars implique un commerce clandestin de viande humaine pour les riches l'app Vona le roman d'Otesa Moshfeg publié en juin dépeigne cannibalisme dans un village médiéval vaincu par la peste et la sécheresse le livre d'Augusta Basterica Tender is the Flesh sorti en anglais en 2020 et en espagnol en 2017 imagine une société future qui élève les humains comme du bétail wow il reste à venir Bones and All avec Timothée Camlet le film sur un jeune amour qui devient une soif de consommation humaine devrait sortir plus tard cette année wow et le réalisateur Luca Guadagnino a qualifié l'histoire d'extrêmement romantique est-ce que vous êtes prêts pour le cannibalisme on en est rendu là chers amis je voudrais juste vous rappeler en passant qu'il y a une maladie qui existe le curu qui est une maladie très rare qui est causée par une protéine infectueuse le prion présente dans les tissus cérébraux humains contaminés curu se trouve parmi les personnes de Nouvelle-Guinée qui pratiquaient une forme de cannibalisme dans laquelle ils mangeaient le cerveau de personnes décédées dans le cadre d'un rituel funéraire wow chers amis on est rendu là moi je le sais pas mais c'est à se demander où on s'en va ... ...